Retour ici à N'Djamena où les travaux de la 18e session du forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale ont pris fin hier soir à l'hôtel Hilton. C'est le ministre de la sécurité publique et de l'immigration, Ahmad Mahmoud Bachir, représentant le premier ministre, qui a présidé la cérémonie sanctionnée par l'adoption d'une stratégie commune de lutte. Des précisions avec Adoumbe Hortense. La rencontre de N'Djamena sur la sécurité en Afrique centrale est décisive. Après des analyses pointues de la situation sécuritaire dans chaque état ici représenté, une stratégie commune de lutte est adoptée. La priorité se résume à la sécurité des personnes et de leurs biens, l'effectivité de la libre circulation au sein des pays et l'élaboration du projet de partenariat avec la police Interpol pour sécuriser la région africaine. C'est un impératif quant à sa mise en œuvre, a précisé Ahmad Mahmoud Bachir, ministre tchadien de la sécurité publique, représentant le premier ministre. La sécurité des populations de nos états, la sécurité des personnes et de leurs biens, doit être une impérative absolue. Prévenir et combattre les phénomènes criminels rampants, souvent de nature complexe, n'est pas de la signature. Pour contenir la criminalité transfrontalière qui prend de l'ampleur dans la sous-région, des recommandations ont été formulées à l'endroit des gouvernements de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol et à la commission de la CEMAC. Chaque parti est tenu de jouer sa partition pour gagner le pari. Et puis pour boucler ce chapitre sécurité, le chef d'état-major de l'armée des terres, le général des divisions Abakar Abdelkirim Daoud, a installé ce week-end à Fayah le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 7, le général des brigades Abakar Choua, dans ses nouvelles fonctions. Lucasine Adanjaye. Le général de brigade Abakar Choua vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions comme commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 7. Il remplace à ce poste de commandement le général de brigade Sadi Amat, qui a passé une année à la tête de cette zone. En l'installant officiellement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Abakar Abdelkirim Daoud, a exhorté les officiers supérieurs, subalternes et les hommes de rang, à reconnaître désormais comme chef le général de brigade Abakar Choua. Ils lui obéiront en tout ce qui leur commandera pour le bien de service. La zone de défense numéro 7 regroupe quelques groupements et régiments. Le nouveau commandant est invité à mettre en œuvre ses talents pour réussir sa mission. Toutes les autorités civiles et militaires de la zone ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Le passage de l'étendard et le défilé militaire ont constitué le temps fort de cette cérémonie.